Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau Rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeau, dans quelques minutes, je reçois Alexandra Loisel qui nous parle de la fille et son anxiété. Plus tard à l'émission, à l'espresso et à l'espresso allongé, on parlera des citations célèbres sur le bonheur. En début de deuxième demi, nos invités sont Ghislain Goulet et Mitsu Lefebvre Lafrance. On parle ensemble de la participation citoyenne en santé mentale. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Sally Folk et la chanson s'intitule « Mon tailleur ». Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour. Alors on parle aujourd'hui de ton site et du sujet en question, mais le site s'appelle « La fille et son anxiété » ou « Fille et son anxiété ». La fille et son anxiété, oui, exact. Donc l'anxiété, on va tout savoir, on a plusieurs minutes passées ensemble. Comment on peut définir l'anxiété? On parle beaucoup de ça, mais est-ce qu'on sait vraiment? La fille et son anxiété, c'est un dérivé du stress, sauf que c'est sur un espace-temps beaucoup plus lointain. Donc dans la vie en général, on est stressé. Oui. Sauf que l'anxiété, ça va beaucoup plus loin que ça. Un exemple, moi j'ai tout le temps, j'arrive trois ponts plus loin avant d'arriver au premier pont. Donc je suis toujours dans ma tête à qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui va arriver après-demain, qu'est-ce qui va arriver dans un an, dans cinq ans. On n'est jamais dans le moment présent. Donc l'anxiété, c'est souvent de prendre une situation qui n'est pas réelle, qui n'existe peut-être pas nécessairement, qu'on s'est basé par le futur, de choses qui s'est passées dans le futur, qu'on projette dans le passé par exemple. Le passé puis qu'on projette dans le futur. Exact, qu'on projette dans le futur. Dans le fond, on vit rarement le moment présent, c'est ça? Bien, je te dirais que je ne le vis jamais même. Oui, fait que tu dirais que tu es constamment aux prises avec la problématique de l'anxiété. Exact, tout le temps. C'est une grosse problématique, parce que, puis comment on gère ça justement? Est-ce qu'il y a des trucs pour... Moi, j'en ai beaucoup. C'est sûr que moi, j'ai commencé à méditer dernièrement, puis je riais un peu de ça. C'est pas, mais tu sais, je trouvais ça très... j'y croyais pas vraiment. Puis à un moment donné, j'ai essayé une petite application qui s'appelle Petit Bambou. Puis honnêtement, je la fais tous les soirs, puis je m'endors beaucoup mieux. C'est de se recentrer dans essayer de penser à rien. Là, on va se dire, un anxieux qui pense à rien, ça se peut comme pas. Mais c'est de ralentir ton hamster, puis de dire, regarde là, je vais prendre une marche, là. Laisse-moi tranquille pour comme 15 minutes, là. Puis moi, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Fait que boire beaucoup d'eau, faire du sport, ça aussi, ça aide beaucoup à l'anxiété. Ça te remet dans le moment présent, ça va chercher aussi les sérotonines de ton cerveau. Ce qui fait que t'arrives beaucoup plus à te concentrer, puis à être dans la journée où est-ce que t'es là. As-tu toujours été comme ça? Oui, oui. Depuis quand, disons, t'as pris conscience? Parce que, je veux dire, le site est quand même récent, là. Ça fait un an à peu près. En fait, moi, j'ai toujours été anxieuse. J'ai une famille, je viens d'une famille anxieuse. Donc, j'ai été élevée comme ça. Fait que je n'avais pas conscience, en fait. C'était ma façon de vivre, c'était comme ça. Moi, j'ai un trouble de personnalité limite, en plus. Un beau cocktail, finalement. Oui, exactement. Et donc, le trouble a apparu dans ma vingtaine. Donc, moi, l'anxiété n'était pas très présente. C'est le trouble qui était beaucoup plus présent que l'anxiété à ce moment-là. J'ai fait des tentatives de suicide et tout ça. Puis, à un moment donné, en vieillissant, le trouble de personnalité limite se réduit. C'est comme si la sagesse, à un moment donné, apparaît. Puis, moi, c'est l'anxiété qui est apparue. Moi, j'ai un enfant malade. J'ai un enfant qui est cardiaque. Fait que quand j'ai accouché, déjà, c'était difficile. Donc, l'anxiété est revenue à partir de là. À partir, tu sais, des hormones de grossesse, tout ça. Puis, avec tout ce qui s'est passé avec ma vie. Avec la situation, c'est ça? Je veux pas que tu y pensais. Je pensais beaucoup. Et ça s'est accumulé parce que, bon, quand t'as un enfant, tu penses plus à toi. Donc, tu gardes tout en dedans, puis tu fonces, puis tu y vas. Puis, quand ça s'est relâché, j'ai fait une crise de panique. OK. Donc, c'est à partir de cette crise de panique-là que j'ai pris conscience vraiment de mon anxiété puis de mon trouble de... parce que moi, c'est un tag. C'est vraiment pas de l'anxiété, c'est un trouble d'anxiété généralisé. Donc, ça se passe. C'est toutes mes sphères de ma vie qui a de l'anxiété. Puis, ça paraît pas dans le visage, tu sais, c'est ça. On démystifie ici la santé mentale. Si c'est une problématique de santé mentale, c'est sûr, parce que c'est certain que ça peut te freiner, ça peut te rendre ta vie beaucoup plus difficile. Mais ça paraît pas. On te voit. T'as l'air une fille bien en forme. J'ai toujours été comme ça. Puis, tu sais, je suis très sociable. Puis, je suis pas quelqu'un de gêné. Je fais des conférences, je fais des trucs. Ça, ça m'empêche pas dans mon quotidien de fonctionner. Puis, je pense que c'est un des gros plus de mon site. C'est ça que j'essaie de montrer. C'est que c'est pas vrai qu'on est tous dans un coin à pleurer 24 heures sur 24. Sauf qu'il y a des situations que je ne suis pas capable de contrôler. Donc, quand je suis pas capable de contrôler une situation, c'est là que l'anxiété embarque. Donc, c'est là que je peux me mettre à pleurer. Je peux me mettre à vraiment paniquer, hyper ventiler. Mais c'est pas dans mon quotidien que ça paraît. C'est juste que les gens qui sont autour de moi, qui sont comme mon conjoint, ma fille, mes parents, ils s'en rendent compte vraiment plus que les autres. Est-ce qu'eux aussi, comme entourage, ont des trucs? Est-ce qu'ils peuvent réussir à t'apaiser ou te trouver une façon de t'aider? Je te dirais, en fait, que c'est difficile à apaiser un anxieux. OK. Parce que plus tu vas lui donner raison, plus il va continuer d'être anxieux. Parce que, dans le fond, il va se dire, « Ah oui, il n'y a pas juste moi qui pense ça, dans le fond. » Fait que j'ai raison de penser ça. Fait qu'il faut quelqu'un qui... Mon conjoint, il est beaucoup comme ça, mais tu sais qu'il va te dire l'inverse de ce que tu veux. Fait que moi, ça me choque. Là, je viens choquer, mais en réalité, c'est que ça va désamorcer. Ça te sort de ton sac vicieux, en fait. Ça me sort de ma tête. Oui, c'est ça. Parce que t'es tout le temps dans ta tête, puis là, t'en sors plus, puis c'est comme une idée après l'autre, puis ça finit plus, là. Ça part d'une petite pensée. Ça s'en va dans ton cœur, qui fait une émotion. Là, ta pensée, elle fait « Ah! » Il y a une émotion. Fait que ça veut dire que ta pensée est réelle. Là, ça remonte en haut. Là, ça refait un chemin comme ça jusqu'au temps que t'es rendu... T'es épuisée à un moment donné. Moi, je suis épuisée, oui. C'est ça, exactement. T'es plus épuisée que... Tu peux pas être toujours... Tu peux pas être comme un peu zen ou calme ou... Je sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là. Déconnectée. Honnêtement, j'ai comme... J'ai aucune idée. J'en ris de ça, puis je fais beaucoup de blagues, parce que moi, quand le monde me dit « Ah! Moi, je suis zen », ça veut dire quoi? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, le calme à l'intérieur. Moi, c'est une tempête non-stop. C'est ça. C'est tout le temps, tout le temps comme ça. C'est pas évident. Trouves-tu qu'il y a des services où, je veux dire, est-ce que tu trouves qu'il y a de l'aide? Parce que, dans le fond, tu fais un site, c'est qu'il y a un besoin. J'imagine qu'il y a un manque. Il y a un très gros besoin. En fait, je vais expliquer la façon que ça a commencé. C'est que moi, j'ai fait une crise de panique. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Je me suis rendue à l'urgence. Puis là, à l'urgence, ils m'ont comme dit, après huit heures d'attente, ils m'ont comme dit « Ah! Madame, vous faites une crise de panique. On a passé des tests avec vous, puis il n'y a rien. » Donc, c'est une crise de panique. Ça, ça remonte à combien de temps? V'il y a un an. V'il y a un an, c'est récent. Fait que c'est ça. Fait que là, v'il y a un an, ils ne m'ont pas envoyé en psychiatrie. Ils m'ont donné une belle prescription de pilule d'activant. Puis ils m'ont dit « Retournez chez vous. Votre médecin de famille va s'occuper de vous. » Fait que c'est une bonne chance, j'en ai un. Fait que là, on a tombé sur des antépresseurs, des trucs comme ça. J'essaie de comprendre. Moi, je suis quelqu'un, vu que j'ai un trouble d'anxiété, je suis quelqu'un qui analyse énormément. Tout le monde autour me le dit « Arrête d'analyser, arrête de penser. » Mais moi, je pense beaucoup. T'es faite comme ça. Je suis faite comme ça. Moi, j'en ai venu à… C'est devenu une qualité pour moi, mais c'est vrai que je pense énormément. Là, je me suis mis à réfléchir, puis d'où ça sort, de comment ça. Puis je fouillais sur Internet, puis je trouvais qu'on n'en parlait pas tant. On parle beaucoup des grosses maladies mentales, de la santé mentale, des gros problèmes. Mais l'anxiété, c'est comme rendu un mal de notre époque. On n'en parle pas. Les gens sont gênés d'en parler. Là, je me suis dit « Mais non, je vais faire un petit texte. » Le mot comme ignote. Je trouvais ça drôle. Je sors du garde-robe, puis je dis que j'ai un tag. J'ai eu beaucoup de réactions sur Facebook. J'ai même eu des gens qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit « Je suis gênée de t'écrire. » Mais moi aussi, j'en fais. Puis je te comprends, puis tout ça. Ça m'a comme boostée à me dire « Aïe, je ne suis pas toute seule. » Puis là, j'écris un autre texte, pas un autre texte. Puis là, je suis rendu à 60 textes environ. J'ai une communauté qui me suit vraiment à côté. Les gens, je n'ai pas une journée sans que j'aie quelqu'un qui m'écrit en privé pour me dire merci, de me dire qu'il vit la même chose que moi, qu'il n'est pas capable d'en parler, que ça lui fait du bien, puis tout ça. C'est fou, tu sais. Est-ce que c'est autant les hommes que les femmes? As-tu remarqué? Non, non, c'est plus féminin. Oui, oui, c'est très féminin. C'est très féminin. Les hommes, en fait, j'ai peut-être là, je vais faire un arrondissement, là. Tu sais, je suis rendu peut-être à 3100 personnes sur ma page. Je dirais que j'ai peut-être 50. Si j'ai 50 gars, c'est beau, dont des membres de ma famille parce qu'ils m'aiment bien, puis ils ont liké ma page. Donc, dans le fond, d'après ces résultats-là, c'est certain que c'est majoritairement, très majoritairement les femmes. Exact, parce qu'on parle de nos émotions. Non, moi, je n'ai pas tabou. Moi, je parle de mes émotions. J'aime ça en parler. Que ça soit négatif ou positif, j'en parle. Ce n'est pas vrai qu'on est dans une vie de licorne puis que tout est beau, tout est rose tout le temps. Fait que moi, j'essaie d'apporter le positif dans le négatif. Puis, tu sais, à quelque part, le web, c'est beau. Les gens ont toujours l'impression qu'ils sont sur leur meilleur jour. Exact. Mais à un moment donné, on en revient. On en revient. C'est ça. J'en ai posé des gens. Moi, j'ai posté des photos de moi sur Instagram, un exemple. Je venais de finir de faire une crise. OK. Je suis rouge comme une tomate. J'ai pleuré sans bon sens. Puis, je dis, c'est ça, le visage de la santé mentale. Ça, c'est ma mauvaise journée. Mais demain, je vais être maquillée, je vais être belle puis je vais bien aller, tu sais. Dans le fond, tu le fais dans le but, c'est sûr, d'émystifier, d'aider. Dans le fond, le déclic, oui, tu as eu ta crise de panique, mais il y a des gens qui pourraient dire, bien, moi, je m'occupe de mes affaires. Non. Mais tu as comme quoi? Tu te sens un peu un devoir de le faire? Oui, parce que moi, pour avoir été dans le service de la santé, c'est pas pour parler de... Tu travailles dans le domaine? Non, non, mais moi, j'ai embarqué dans le système de santé. Toi, toi, tu as bénéficié de... Oui, fait que j'endrais long à dire à M. Barrette, mais honnêtement, la santé mentale, c'est le parent pauvre de la santé. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Quand, à mon avis, ça devrait être... C'est notre base. Ta santé va bien, ta santé mentale va bien, le reste va mieux aller. C'est un tout. Puis de la prévention, tu sais, c'est ça? La prévention, puis il n'y en a pas. Fait que moi, je trouvais déjà qu'au moins, je pouvais patcher un peu entre... Tu vois, moi, j'étais allée à l'hôpital, je n'ai pas eu d'aide. On m'a revirée de bord. On m'a envoyée au CLSC voir une travailleuse sociale qui, dans le fond, me regardait parce qu'elle ne savait pas quoi faire avec moi, honnêtement. Elle m'a envoyée voir un psychiatre. Je l'ai vue deux fois parce que malheureusement, dans ma ville, il était là deux fois, puis c'est that's it. Puis là, elle m'a mise sur une thérapie que je vais suivre qui est TPL, puis anxiété, puis tout ça. Puis ça fait neuf mois, j'attends. OK. Fait que c'est... Fait qu'il n'y a rien. Faut se débrouiller. Faut se débrouiller. Fait que moi, je me suis dit avec mon site, puis il y a des services qui s'en viennent aussi que je veux offrir aux gens de l'aide. Et non, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas... Mais je suis quelqu'un qui connaît ça. Ça fait longtemps que je fais des thérapies. Puis si je suis capable d'aider le temps de patcher entre leur diagnostic puis leur thérapie, mais j'aurais fait ma job. De toute façon, on parle beaucoup des pères aidants, tu sais, dans le domaine de la santé mentale. C'est ça, des gens qui ont connu ça. Puis la personne qui reçoit ces conseils-là sait que ça devient quelqu'un qui a connu ça. Donc, ça fait du sens, ça. Bien, tu sais, moi, quand je fais mes conférences, c'est là-dessus que je me base. Je me dis, moi, j'ai une histoire. Elle n'est pas plus triste qu'un autre, mais c'est mon histoire, puis elle peut en aider plusieurs. À ta connaissance, est-ce qu'il y a d'autres sites de genre-là ailleurs dans le monde ou ici? J'en ai pas vu beaucoup. Je n'en ai pas vu non plus. Non, je n'en ai pas vu beaucoup. C'est assez unique, effectivement. Puis je suis quand même vraiment fière parce que, justement, tu sais, je parle de suicide aussi parce que, bon, ça m'est arrivé. Fait que, tu sais, je touche quand même à quelques sphères de la santé mentale. Et dernièrement, j'ai ouvert mon Facebook, puis il y a une fille qui m'a écrit, écoute, ça fait, depuis que je lis tes textes, j'ai arrêté de penser à me suicider. Excellent. Même si tu as sauvé une personne, c'est déjà... Exact, c'est une. C'est ça qu'on se dit tous. Exact. Puis tu en as sûrement aidé plus qu'une, mais il reste quelques secondes, Alexandra. C'est fort intéressant puis ça nous donne le goût de lire plus ce que tu fais. Il y a une porte d'entrée qui est simple qui va sur tes différents médias sociaux, en fait. Donc, peux-tu nous dire la vraie du secret? Oui, c'est www.lafillesetsonanxiété.com. Tout collé, sans accent et tout ça. Tout collé, sans accent. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir. C'est vraiment intéressant. Ça nous a démystifiés puis éventuellement, on se reparlera peut-être dans quelques années. Donc, si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut. Et bonjour Gislain Malot. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu as décidé d'être positif, Pierre. Les citations célèbres sur le bonheur. Oui, ça va être plus léger. Il y en a beaucoup. C'est intéressant quand même. Un petit moment de joie. Oui. Oui, bien, c'est ça. À l'occasion, vous savez que j'aime aller voir les citations célèbres des grands penseurs, des grands cerveaux, hommes et femmes. Oui, absolument. Il n'y a rien de mal d'être ludique occasionnellement. Ça fait du bien au moral et à l'esprit. Et qu'est-ce qu'on cherche tout le monde? C'est un peu de bonheur aussi. C'est pour notre santé mentale. Des fois, je me dis peut-être qu'un jour, nos citations à nous vont faire partie des grandes citations. Sûrement. Il faudrait encore les noter. Oui, puis il ne se passe pas qu'elles sont assez profondes non plus. On va se pencher là-dessus à ces jours. Alors, si... D'abord, je vais commencer par des citations qui ont pour thème « Le bonheur et l'argent ». Parce que ça va souvent ensemble. Oui. Il y avait le personnage de Blair dans la série « Gossip Girl ». Elle avait dit « Celui qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur ne savait pas où faire les boutiques ». Oui. Il y avait le comique français Coluche décédé en 1986. Il avait dit « L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses ». C'est vrai. Oui. Il y a Steve Lambert qui est acupuncteur, auteur, penseur canadien. Il a dit « L'argent ne fait pas le bonheur, il le rend plus à l'aise ». Oui, oui. Surtout pour se servir de ses services d'acupuncture. On ne dit pas que c'est un acupuncteur. Oui. Il y a Pierre-Jean Vaillard, acteur, artiste, parolier, décédé en 1988. Il avait dit « On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, peut-être, mais il vous permet en tout cas de choisir le genre de misère que vous préférez ». C'est vrai, ça donne une certaine… Au moins, il y a un choix là-dessus. C'est certain. Oui. Boris Vian, écrivain français, il avait dit « L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas ». C'est vrai. On ne peut pas être plus vrai que ça. Il y a Pierre-Henri Camille, un humoriste français, il avait dit « Étant donné que le temps n'est pas pour moi de l'argent et que l'argent ne fait pas le bonheur, j'ai tout à gagner en perdant mon temps ». Oui. Ça se défend. C'est quand même songé. Il y a Ernest Ouellet, politicien québécois, décédé en 1952. Il avait dit « L'argent ne fait pas le bonheur, le vice non plus, sans doute. La vertu, si peu. Qu'est-ce qui fait le bonheur? Un peu de tout, peut-être. » C'est vrai. Dans les êtres humains, on est capable du meilleur comme du pire. À date, tout est vrai. Il y a Sacha Guittry, acteur, artiste et cinéaste. Il avait dit « On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Sans doute veut-on parler de l'argent des autres. » Il y a Daniel Lemire, humoriste québécois contemporain. Il avait dit « Si l'argent ne fait pas le bonheur, le gouvernement fait tout pour que nous soyons heureux. » Je l'aime ça. Il y a Yvan Audouard, pardon, artiste, journaliste, décédé en 2004. Il avait dit « L'argent ne fait pas le bonheur des veuves, mais il leur permet de choisir leur nouveau mari. » Ça dépendait de quelle classe sociale elles proviennent. Maintenant, le bonheur est la vie. On tombe plus dans un... On est dans le plus songé. On tasse de l'argent. Il y a un proverbe africain qui dit « Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. » Ça a l'air d'une carte Hallmark. Il y a du vrai là-dedans. Je me suis toujours demandé, d'ailleurs, qui écrit ça parce que... Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. C'est quand même quelque chose. Il faut tout dire dans un... Il y a des gens, c'est leur travail. Il y a Indira Gandhi, femme d'État très connue. Elle avait dit « Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. » Oui, mais si tes actes et tes paroles ne sont pas très bonnes, ils sont quand même en accord et tu peux rendre bien du monde malheureux. Il y a Simone Signoret, actrice française décédée en 1985. Elle avait dit « Le secret du bonheur en amour, ce n'est pas d'être aveugle, mais de savoir fermer les yeux quand il le faut. » Il y a du vrai là-dedans. Oui, puis aussi pas écouter, puis pas t'ouvrir la trappe quand il le faut aussi. Il y a Jean-Jacques Rousseau, artiste et écrivain et philosophe. Il avait dit « Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. » Oui. Ça, c'est vrai. Il y a Mère Thérésa, religieuse bien connue, décédée en 1997. Elle avait dit « La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. » Il y a Aristote, philosophe de l'Antiquité. Il avait dit « Si la vertu ne suffit pas à assurer le bonheur, la méchanceté suffit à rendre malheureux. » C'est surtout ceux qui les subissent. J'imagine, oui. Il y a Charles Régis Manset, artiste et écrivain. Il avait dit « La jalousie d'autrui a du moins cet avantage parfois de nous faire découvrir notre propre bonheur. » D'accord avec ça? Oui, mais je ne me rappelle pas quelqu'un qui était jaloux de moi. Il y a Sénèque, artiste dramaturge de l'Antiquité, décédée en l'an 65. Il avait dit « Un bonheur que rien n'a entamé succombe à la moindre atteinte. Mais quand on doit se battre contre les difficultés incessantes, on s'aguerit dans l'épreuve. On résiste à n'importe quel mot et même si l'on trébuche, on lutte encore à genoux. » Pas sûr, celle-là, parce que les gens disent « Avec beaucoup de malheur, ça finit par les écraser profondément. » Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais poursuivre un peu plus tard. Oui, donc les citations célèbres sur le bonheur, c'est bien pour se remonter un petit peu de morale d'avoir des citations comme ça. Il y a quand même des gens qui ont réfléchi sur quelque chose qui est si important pour notre santé mentale. Donc, on y reviendra plus tard à l'émission « Follies douces ». À venir dans l'émission « Follies douces », nous recevons Giselin Goulet et Mitsu Lefebvre, la France. Nous parlons de participation citoyenne en santé mentale. À l'espresso allongé, c'est la suite des citations célèbres sur le bonheur. Vous entendrez aussi en chanson « Un autre que moi » de Fishback et « Comme la mère » de Brunswick. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission? Vous désirez participer à Follies douces? Vous avez des idées pour nous? Écrivez-nous par courriel à l'adresse foliesdouces arrobas antennes.qc.ca ou téléphoniez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Follies douces, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro, dans quelques instants. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. De retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. Je suis maintenant en compagnie de deux invités. Giselin Goulet, bonjour Giselin. Bonjour. Et on est au bout du fil, en fait, Mitsu Lefebvre, La France. Bonjour Mitsu. Bonjour. Alors, on est ensemble pour les prochaines minutes. On va parler ensemble, en fait, de participation citoyenne. C'est quelque chose qu'on entend souvent parler. D'abord, j'aimerais que tu mentionnes un peu ce que fait Action Autonomie. Action Autonomie, on le répète souvent, mais c'est quand même bien de le mentionner. Et ensuite, Mitsu, tu pourras nous parler un peu de ton implication. Mais Giselin, d'abord. Ah bien, Action Autonomie, depuis des années, dans le fond, on soutient le principe de la participation citoyenne, c'est-à-dire l'idée que des personnes utilisatrices soient impliquées dans la planification, l'organisation, l'évaluation des services en santé mentale. Et donc, on a créé toutes sortes de projets, d'initiatives ces dernières années pour favoriser cette participation-là. Excellent. Et de ton côté, Mitsu, je pense que tu fais partie d'un organisme ou d'un regroupement qui s'appelle le GARP. Je n'ose même pas le dire, mais est-ce que tu peux nous l'expliquer toi-même? Oui, c'est ça. C'est en fait un groupe d'action et de réflexion sur la participation citoyenne en santé mentale. Puis on est dans la petite patrie, dans le coin où j'habite. Oui. Mais il y en a d'autres groupes à Montréal. En fait, moi, j'ai commencé, c'est en 2007 que j'ai été interpellée. J'étais à Laval. Oui. Puis il y avait les tout premiers groupes comme ça qui se créaient pour faire de la participation citoyenne, justement, représenter les gens en santé mentale. Puis c'est ça, quand je suis arrivée avec Action Autonomie, plus dans les 2010 environ, bien c'est ça, là, j'ai fait du théâtre forum avec eux puis je me suis impliquée puis depuis, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Oui. Mais tu, comment peux-tu nous définir ce que c'est, en fait, la participation? On parle de participation citoyenne. On parle de quoi? Bien, de gens qui se rencontrent, qui discutent des enjeux, de ce qu'ils vivent, de ce qui se passe dans le réseau, dans leur vie. Puis ensuite de ça, on est interpellés à aller à des rencontres, à des tables de concertation, à toutes sortes de choses pour partager sur ces enjeux-là. Mais ça a toujours un rapport avec la santé mentale, dans le fond, ça a toujours un rapport avec les organismes qui se battent déjà, qui s'impliquent déjà au niveau de la santé mentale. Oui, c'est ça. Ça implique tout ce qui se passe, que ce soit dans le milieu communautaire, dans le milieu institutionnel. C'est pour essayer d'améliorer les choses. Oui, de ton côté, Chelyne. Bien, c'est sûr qu'on vise d'abord la santé mentale. Puis, tu sais, ça fait longtemps que ça se trame, ça fait longtemps que c'est dénoncé, le fait que les principales personnes concernées par les services de santé mentale, c'est-à-dire les gens qui ont besoin de services, ils ne sont jamais consultés. Ils n'ont jamais un mot à dire sur qu'est-ce qu'on va offrir, comment on va offrir les services, la disponibilité des services. Alors, c'est une longue marche, dans le fond, pour une reconnaissance, puis faire en sorte qu'on adapte les services de santé mentale aux personnes. Mais à la limite, éventuellement, cette participation-là, elle pourrait même s'extensionner à l'organisation sociale, à l'organisation des loisirs, à des activités pour combattre les préjugés, la stigmatisation dans les quartiers. La participation citoyenne mène aussi à reconnaître la pienne citoyenneté des personnes. Et ça donne un peu le goût, peut-être, ça parle à la machine, si je peux m'exprimer comme ça. Dans le fond, les gens, en prenant part aux décisions, ont peut-être le goût de prendre plus part dans d'autres domaines aussi. Bien oui, en fait, si je peux ajouter là-dessus, il y a toutes sortes de formes de participation citoyenne. Ça peut être quelqu'un qui s'engage volontairement qui s'implique bénévolement dans un organisme. Ça peut être toutes sortes de choses. On peut s'impliquer à toutes sortes de niveaux pour améliorer nos conditions et se retrouver ensemble. Il n'y a pas de limite dans le fond. Mais en fait, moi, je dirais que ce qui me soutient le plus, c'est d'avoir un groupe derrière moi, de ne pas être seul à m'engager dans tout ça. En fait, c'est très important. Oui, est-ce que c'est bien juste de dire que le nouveau plan d'action en santé mentale 2015-2020, c'est bien celui-là, le dernier, a mis de l'avant, en fait, le principe de la participation citoyenne dans les écrits, c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe comme tel? Peut-être du Mitu ou toi, Jusseline? Mitu ou d'abord? Bien, je vais laisser Jusseline continuer. Mais moi, je dirais que depuis que je m'implique, j'ai vu, même si c'est bien écrit, comme une volonté, j'ai vu un recul, disons, que nous, on continue, on continue beaucoup. Il y a beaucoup de volonté qui semble être en place, mais les moyens ont diminué. La difficulté de continuer est plus grande qu'avant. C'est spécial à dire, mais c'est ça. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Mitu. En fait, on a inscrit très haut au début du plan d'action en santé mentale. la priorité pour soutenir la participation citoyenne des personnes utilisatrices. Mais en fait, il n'y a aucun budget. Il n'y a aucun budget prévu dans le plan d'action en santé mentale pour aider des gens qui sont démunis, qui n'ont pas d'organisation, qui n'ont pas de revenus, souvent, sont sur l'aide sociale. Il n'y a aucun budget pour soutenir la participation. Aucun budget pour la formation. Les gens ont besoin d'être formés. Il faut qu'ils sachent comment ça fonctionne, le système de santé. Il faut qu'ils sachent se démêler avec le lexique des administrations et tout ça. Mais ils n'ont presque rien. Donc, à quelque part, c'est presque un vœu pieux. Ce n'est pas un vœu pieux parce qu'il y a du monde comme Mitsu qui y croit, qui se défonce. Puis elle n'est pas la seule. Tu peux y aller, Mitsu. Oui. Je dirais que c'est ça. Il y a tellement de gens dans l'ombre en ce moment qui travaillent tellement fort puis qu'ils partent de l'idée qu'ils consultent les gens. Puis il y a des choses, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. En 2014, il y avait des gens qui interpellent dans le Sud-Ouest pour quelque chose qui maintenant, quatre ans, cinq ans plus tard, va donner quelque chose. Mais c'est important de... C'est ça. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est important de soutenir ça parce qu'on sous-estime ce que ça apporte. Concrètement, Giselin et Mitsu, est-ce qu'il y a des belles expériences qui se font, que ce soit ici ou au Québec, ailleurs? Est-ce qu'en termes de participation citoyenne en santé mentale, est-ce qu'on peut donner des exemples? Il y a des exemples. Il y a un exemple malheureux ici à Montréal. Pendant cinq ans, Action Autonomie avait une subvention pour développer un modèle de participation citoyenne. Donc, on pouvait faire des conférences, on pouvait faire de l'animation, on pouvait faire du théâtre-forum, on pouvait faire de la formation, on pouvait accompagner des personnes et cette subvention-là a été coupée en 2012, je pense, juste un petit peu avant le nouveau plan. Ça n'a aucun bon sens. On ne se parle pas. Malgré ça, il reste que les initiatives se continuent. À Montréal, il y a quatre comités citoyens que supportent Action Autonomie qui sont dans l'action et qui rencontrent les dirigeants et qui partagent leurs recommandations. Et ailleurs au Québec, dans plusieurs régions, six, sept régions, il y a des argents qui ont été investis pour soutenir des initiatives de personnes utilisatrices. C'est des initiatives collectives aussi, ça part toujours sur des groupes de personnes. Donc, la représentation n'est pas laissée qu'à un individu qui vient exprimer son propre besoin. Alors, il y a des expériences aussi dans plusieurs régions du Québec qui sont très concluantes. L'année passée, d'ailleurs, il y a eu un colloque à Lévis où on faisait état de l'ensemble de ces expériences-là. Mais tout le monde se plaint, se plaint, par exemple, du peu de soutien, du peu de reconnaissance qui est donné aux personnes qui s'engagent. en mis de sous. Oui, bien, en fait, c'est surtout qu'on dirait qu'on est de plus en plus sollicité à participer à toutes sortes de comités, que ce soit sur la primauté de la personne, toutes ces choses-là. Mais plus on est sollicité, moins on est de gens qui peuvent se former et se regrouper. Plus on est, comme on n'a plus le temps, je ne pourrais pas être dans toutes les tables, on se comprend. Dans un monde idéal, la meilleure situation possible, ce serait quoi? Il y aurait, genre, quelqu'un dédié à ça au gouvernement, mettons, pour recevoir, est-ce qu'il y a des trucs particuliers qu'on souhaiterait qui soient mis en place pour aider cette participation citoyenne-là? Dans le meilleur des mondes, c'est un petit peu ce qu'on avait mis de l'avant, c'est ce qui se passe dans certaines régions. C'est d'abord reconnaître le principe que les gens, il y a un intérêt au niveau de la qualité des services à travailler avec les personnes qui utilisent les services. Puis pour développer ça, il faudrait, en fait, sortir des fonds pour soutenir le regroupement, que ces personnes-là puissent se regrouper, qu'elles puissent s'organiser, qu'elles puissent se parler, qu'elles puissent définir des priorités, qu'elles puissent faire des bilans et qu'elles puissent amener un message commun et constructif pour vraiment transformer puis améliorer les services de santé mentale. Actuellement, de la manière que ça se fait, c'est un petit peu accessoire. Ce n'est pas évident qu'on a les ressources pour vraiment agir, pour transformer les services de santé mentale. c'est beau, on aime ça, on aime le principe, mais ça ne va pas plus loin, c'est un peu ça. En fait, ça peut être très profitable, admettons, à petite échelle, comme admettons, si moi je vais au carrefour d'échange, on échange avec les gens, tout le monde est content, mais tout ça demeure quand même difficile. Si on veut consulter les gens, vraiment savoir ce qui se passe, se rencontrer, ne serait-ce qu'avoir notre transport remboursé. On parle, je ne peux pas payer pour être bénévole, on se comprend. donc c'est des détails, de petites choses comme ça qui font que même si je ne suis pas payée autour de la table, au moins mes dépenses sont payées. C'est important que les gens puissent, on parle d'accessibilité, il y a une question de moyens aussi derrière ça. Donc si nous, pour la participation citoyenne, ce n'est pas accessible, imaginez les services eux-mêmes, on se comprend, on ne peut même pas se soutenir puis je pense qu'on apporte beaucoup. Vraiment, ça nous apporte à nous-mêmes puis ça apporte beaucoup au réseau quand on est bien accueillis comme en ce moment, moi je me sens bien accueillie dans mon quartier. Oui, il reste peu de temps encore mais rapidement, quels sont les défis qui reviennent aux gens qui veulent justement faire progresser cette participation citoyenne-là? On parle d'argent mais y a-t-il autre chose qu'on peut mentionner? Que ce soit toi ou Mithu ou toi? Isselin, je te laisse aller. Un des défis, le défi c'est pour nous de réussir à convaincre le plus de personnes possible de cet idéal-là, de mettre un peu de temps, de mettre un peu de nos énergies pour transformer ces services-là puis les mettre à notre main, les mettre pour que dorénavant on ne soit pas craintif si on a besoin de soins. on sait que les services vont être adaptés à ce qu'on est, à ce qu'on a besoin puis on va s'en sortir grandis. Mais pour ça, on a besoin du monde. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent avec nous s'impliquer, qui viennent participer, qui viennent dire ce qu'ils veulent et dans le fond, argent, pas argent, il faut partir quelque part avec les gens. Et puis pas nécessairement juste des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ça peut être des gens qui croient en l'idée et qui veulent s'impliquer. Il y a ça aussi, vous n'êtes pas fermé à ça. En fait, la santé mentale pour moi, c'est quelque chose qui est constant, qui n'est pas, on ne s'y attarde pas seulement quand il y a un problème. C'est ça. On entretient notre santé mentale. Donc, toute personne à qui ça va faire du bien de s'impliquer, de se sentir soutenu, de contribuer, à la vie en société, c'est de la participation citoyenne en santé mentale pour moi. En terminant, Jusseline, je pense que les gens peuvent te contacter s'ils veulent en savoir plus ou s'impliquer. Je pense que c'est le bon contact pour ça. Oui. S'il y a des gens qui nous entendent et qui trouvent un intérêt à donner de son temps pour améliorer les services en santé mentale, n'hésitez pas à me contacter à Action Autonomie. Puis, je pourrais vous mettre en contact avec des gens qui sont responsables des différents projets qu'on a. Donc, vous pouvez nous joindre au 514-525-5060, Jusseline Goulet, Action Autonomie. Merci beaucoup, vous deux, Mithu Lefebvre, La France, au bout du fil, et Jusseline Goulet est ici présente en studio. Merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien. Merci à vous. Merci, et bonne continuation. Merci. Au revoir. Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca antenne.qc.ca Nous voici maintenant rendu au bloc Espresso Allongé. Alors, Pierre Laporte, on poursuit le sujet et Jusseline Malou est également ici d'entamer plus tôt qui est en fait des citations célèbres sur le bonheur, Pierre. Exactement, oui. J'ai décidé d'être un peu plus léger aujourd'hui. Oui. Des citations célèbres, des grands penseurs. Il y a Boris Cyrulnik qui est un médecin psychanalyste contemporain. D'ailleurs, j'ai déjà lu de ses articles lors de mes... Oui, une société dans le domaine. Oui, dans le domaine, oui, des enfants abusés si on veut. Il a dit le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser une autre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis. La résilience qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit d'adversité. Oui. Oui, c'est son grand domaine de recherche, la résilience aussi, Boris Cyrulnik. Il y a Yacine Bellic qui a déjà dit le bonheur n'est pas dans la recherche de la perfection mais dans la tolérance de l'imperfection. Ça c'est bien dit honnêtement parce que c'est vrai des fois les choses nous tapent sur les nerfs mais quand on est capable de gérer ça. Jusqu'à temps que t'es tanné de l'imperfection des autres. Oui. Il y a Bouddha, le chef spirituel religieux, il a dit le bonheur est né dans l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Pas sûr. Des fois, il faut être un peu égoïste pour être heureux. Oui. Il faut se protéger nous-mêmes. Il y a Max Alexis, poète français contemporain, il a dit mon amour, j'ai besoin de l'air que tu respires comme de la seule atmosphère où je puisse vivre. Sache que je n'ai de bonheur que dans l'espoir du tien et que je n'ai de plaisir que sur qu'en étant sûr de ton plaisir. Ça c'est dévoué. Oui. Il y a Victor Hugo, le grand écrivain français, il avait dit « La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste ». Il me semble que c'est déprimant un peu. Il peut y avoir du bonheur à être mélancolique quelquefois, mais... Oui, c'est ça, quand tu choisis. Oui, quand tu choisis, c'est ça, quand tu ne le subis pas. Effectivement. Il y a Marcelle Bourgault. Elle a dit « Il faut beaucoup de courage pour oser être heureux pleinement. Il est plus facile mais plus large de se contenter d'un petit bonheur routinier que rien ne vient déranger. Oui. Il y a le Dalai Lama, chef spirituel religieux. Il a dit « C'est en parvenant à nos fins par l'effort en étant prêt à faire le sacrifice de profit immédiat en faveur du bien-être d'autrui à long terme que nous parviendrons au bonheur caractérisé par la paix et le contentement authentique. » Oui, ça c'est beaucoup avec Bouddha et le Dalai Lama, il y a beaucoup le sacrifice dans la culture bouddhiste. Ce sont des gens qui ont fait vœux de pauvreté. Pas nécessairement. Mais le sacrifice, c'est ça aussi d'habiter sa vie, de vivre pleinement aussi je pense. Oui, oui, le bonheur ça peut être aussi souffrant et c'est passer au travail de la souffrance. Je ne suis pas un expert du bouddhisme du tout. Il y a une phrase du Coran qui dit « Ne détestez rien car ce que vous détestez pourrait faire votre bonheur. » Oui. Il y a des gens qui ont besoin d'un ennemi pour être heureux. Il y a Jean Domerson, académicien, animateur, artiste, décédé en 2017. Il a dit « Je crois que si je passe pour l'écrivain du bonheur, c'est parce que je pense qu'il faut être heureux en dépit de tout le reste. » Oui. Il y a Dan Millman, artiste, écrivain et sportif contemporain. Il a dit « Le secret du bonheur ne consiste pas à rechercher toujours plus mais à développer la capacité d'apprécier avec moins. » Quand il n'y a pas beaucoup, c'est dur. Il y a Marc Lévy, artiste, écrivain français contemporain. Il a dit « Il faut identifier le bonheur lorsqu'il est à ses pieds, avoir le courage et la détermination de se baisser pour le prendre dans ses bras et le garder. » Ça, c'est pas faux parce que c'est vrai, il faut reconnaître le bonheur et je comprends ce qu'il veut dire en disant quand c'est le moment de le saisir, saisissons-le, laissons-le pas s'échapper. Encore une qui est romantique, une pensée de Mme Marie-Jeanne Érico Bonny, une comédienne française décédée en 1792, elle avait dit « Si ton cœur partage ma tendresse, si en travaillant à mon bonheur je puis me promettre d'assurer le tien, je ne vois rien dans l'univers capable de m'arrêter dans mes projets et de m'opposer à des nœuds. » Oui. Il y a Josiane Koijman, j'espère que je prononce bien son nom, une artiste, une poétesse belge contemporaine, elle a dit « Le bonheur est un état d'esprit pouvant devenir un esprit d'État. » Oui. Il y a Arsene Wells, acteur, cinéaste, homme d'affaires, décédé en 1985, il avait dit « Le bonheur n'est pas le droit de chacun, c'est un combat de tous les jours. » Oui. Oui, c'est ça, ce n'est pas donné à tout le monde, il ne faut pas t'attendre à être heureux tout le temps. Oui. Il y a Amy Softpaws, auteure française, pardon, contemporaine, ici, j'ai deux pensées d'elle. Elle avait dit « Un bonheur imparfait vaut mieux qu'un amour impossible. » Et elle avait dit aussi « Un tatouage est un peu comme une piqûre de bonheur. » C'est pour cela qu'on en devient dépendant. Oui. En terminant, peut-être, il y a un proverbe chinois qui dit « Le bonheur vient de l'attention prêtée aux petites choses et le malheur de la négligence des petites choses. » Et peut-être un dernier, en terminant, un proverbe arabe. « Il y a deux sortes de gens, ceux qui peuvent être heureux et ne le sont pas et ceux qui cherchent le bonheur sans le trouver. » Merci beaucoup. C'était intéressant sur cette belle pensée positive. C'était intéressant de nous avoir mis ça. Des citations célèbres sur le bonheur. Merci, Giselin Malot. Merci. Et merci, Pierre Laporte. Vous aimeriez réentendre nos émissions Entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca En conclusion de ce rendez-vous de Folie douce, on y va avec les chansons présentées cette semaine. Giselin Malot ici présent. On a écouté en début d'émission «Monte ailleurs » de Sally Folk. On a pu entendre «Poker » de «Grand corps malade » dans la deuxième demi. On a écouté «Un autre que moi » de «Fishback » et à l'instant «Comme la mer » de «Brunswick » Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci pour ta participation également au micro. Merci Pierre Laporte à la mise en ombre. Bienvenue. Et également pour tes blocs où tu nous as emmenés les citations célèbres sur le bonheur. Ça nous a mis quand même de bonne humeur. C'est bien. Je remercie notre invitée en début d'émission Alexandra Loisel qui nous a présenté «La fille et son anxiété » et je remercie également nos invités en deuxième demi Giselin Goulet et Midsou Lefebvre-La France avec qui on a parlé de participation citoyenne en santé mentale. C'est Yvan Bujeau à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Faux des douces. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Giselin Goulet Giselin Goulet Giselin Goulet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501